Je joue de la batterie tous les jours si je n'ai pas de concert. Je me permets de faire mes projets perso, de travailler mon instrument tout simplement. J'ai une méthode, je découvre des choses, des artistes différents, je travaille sur leurs morceaux, je continue d'apprendre en fait. J'ai toujours eu une batterie à la maison parce que mon père était batteur en fait dans un orchestre. Après il y avait toute une phase où je ne voulais plus entendre parler de musique. Pendant toute l'adolescence, j'ai arrêté la batterie pendant de longues années. Je suis reconnu comme un batteur de rock aujourd'hui mais ce n'est pas forcément le cas parce que j'ai des influences qui sont bien plus larges. Sur trois ans on a fait quand même 450 concerts, entre 400 et 450 je ne sais plus avec Archidip, ce qui est franchement énorme, sachant qu'avant on était amateurs. On est quasiment tout le temps ensemble avec Arthur et les morceaux je les ai créés avec lui en fait. Mes parties de batterie, je les ai écrites en même temps que lui composait la musique. Archidip était un trio, c'est devenu un duo. Je suis plus impliqué depuis qu'on est deux. Voilà il amène une idée de base mais après on va, les structures, tout ça, ça va être travaillé en répétition, on va vraiment le travailler ensemble. Il y a des morceaux qui l'a amené au tout début quand on était deux qui ne ressemblent plus du tout à ce qu'aujourd'hui. Ils ont pris une forme totalement différente parce que voilà, parce que j'ai apporté des choses aussi à la batterie mais aussi au niveau des structures, des arrangements. J'ai pris une activité de prof de batterie à Frontenar Romain. Je fais des remplacements aussi, j'ai la chance de faire ça. Donc je remplace pour mes copains des trains de savate à New York. Ça prend du temps d'avoir un réseau dans la musique mais voilà, je vais enfin pouvoir vivre de ma passion.